En 2012, 60 millions de nouvelles voitures particulières ont été produites, ce qui porte à 8,8 milliards le nombre de plaquettes de frein sur les routes. Le cuivre contenu dans les plaquettes de frein représente un problème pour l'environnement. Des particules de cuivre se déposent sur les routes après chaque freinage et contaminent les environnements aquatiques. Pour réduire cet impact, la Californie et Washington ont adapté leur législation. En tant que partenaire des constructeurs automobiles, nous soutenons le développement de stratégies globales pour accélérer l'évolution technologique et nous anticipons les futures législations sur le marché européen. Pour relever tous ces défis, Ferrodo présente l'éco-friction. Les nouvelles plaquettes de frein pauvres en cuivre ou à zéro teneur en cuivre ont été formulées après 5 ans de recherche, de test et de profilage de plus de 1500 matières premières. Dans nos centres de R&D, plus de 150 ingénieurs ont participé à la conception de ces plaquettes composées de 25 matériaux. Elles présentent les mêmes caractéristiques de friction, d'efficacité et de puissance de freinage que celles de notre gamme Ferrodo, conformément aux normes élevées de qualité et de sécurité imposées par les constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles font confiance à la technologie éco-friction, comme en témoignera la nouvelle Mercedes-Benz Class C prévue pour début 2014. Un exemple qui sera suivi pour des nouveaux modèles Audi. La solution Ferrodo éco-friction, performante dès aujourd'hui pour relever les défis de demain. Ferrodo, à vous la maîtrise. Ferrodo, à vous la pose.